hello hello je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais la vidéo des colos terminé de juillet août alors certes on est mi septembre mais j'ai pas eu le temps de vous la filmer plus tôt et je voulais pas mettre les colos de septembre avec donc c'est parti je vais vous montrer ça je vais vous montrer les duos et je vous partagerai également des colos des colos copines et ben c'est parti je vais commencer avec mes deux duos donc je vais commencer avec le fleur donc je fais en duo avec mylène de la chaîne colorange bien que actuellement elle n'est plus sur youtube mais on continue quand même nos duos parce que c'est toujours un plaisir de faire ça avec elle et je voulais pas arrêter malgré son malgré qu'elle arrête sa chaîne je sais pas si c'est temporaire ou pas mais voilà enfin bref tout ça pour dire que on poursuit toujours nos duos tout de même donc cet été on a fait la page 46 je sais de vous monter un petit peu que moi pas grand chose je sais pas si vous verrez mieux donc un joli colo que j'ai beaucoup aimé faire celui ci était super agréable voilà il a été hyper rapide également et je viens je trouve qu'ils rendent et rend bien donc voilà je vous partagerai les deux colos après à vous à remontrer les liens et j'ai réalisé celui ci alors celui ci va combater une catastrophe pour moi la peau la peau était très compliqué à faire j'ai pas su choisir les bons combos le jaune c'est pareil j'ai mis deux jaunes assez similaires du coup pour pas trois différences mais j'avoue que celui ci maman m'a moins motivé voilà c'est même un peu moins voilà il suffit que je fasse un truc dans le colo qui me plaisent pas que l'après ce moment je vais pas que parce que ça me saoule et et puis voilà vous voyez j'ai même oublié de faire sur les deux petites zones bref voilà c'est pas grave il avance quand même je vous mets les colos de mylène juste après ensuite mon duo avec christelle donc là on avance le monde sauvage et donc on a fait la page 6 alors celui ci a été très long alors c'est une illustration j'avais très envie de faire parce que j'aimais bien et mais je me suis un petit peu planté dans les couleurs donc c'est quelque chose d'assez assez pâle je trouve j'aurais aimé quelque chose de plus vibrant ma foi c'est comme ça mais il rend bien quand même vous verrez celui de christelle elle l'a fait au feutre acrylique il est beaucoup plus intense il est beaucoup plus joli moi clairement je préfère celui qu'elle a fait il est vraiment très très beau et au feutre acrylique ça rentrait bien voilà mais après c'est du mystère on s'arrive de se planter et moi le but du mystère c'est vraiment un fond la dedans la détente je fais pas pour autre chose pas pour du super beaucoup ensuite on a fait la page 47 alors celui ci j'ai beaucoup aimé le faire aussi j'aimais beaucoup l'illustration mais je ne sais pas ce qui s'est passé c'est peut-être mes feutres mais j'ai beaucoup beaucoup de traces d'ailleurs christelle aussi le souci avec celui ci elle a fait pas mal de traces mais bon moi je pense que des fois les papiers je suis pas sûr que ça soit même partout des fois que j'ai l'impression que ça glissait bien et des fois ça ça accroche un peu mais bon en tout cas j'aime bien l'illustration je trouve trop joli donc vous met ce christelle va juste après et ensuite j'ai été dans saison voilà et j'ai fait la page numéro 2 petit bambi bambi est un dessin animé que j'adore je pense que j'ai vu dix mille fois durant mon enfance voilà j'adore ce petit bambi et j'ai beaucoup aimé faire l'illustration voilà j'adore trop joli elle rend hyper bien et celui ci ça a été voilà les feutres ont fait trop de traces est ce que j'aime bien nous sont dans ce tome là c'est qu'on a des autres blanches mais vraiment blanche il n'y a pas de traits à l'intérieur donc je trouve que ça finit bien l'illustration comme ça donc voilà et c'est vrai que j'ai pas souvent dans le saison et pourtant j'adore j'adore ce bouquin je n'ai fait ouais c'est ça j'en ai fait un autre j'en ai fait que deux dans celui ci alors j'en ai fait trois j'en ai fait trois ah oui j'avais fait celui ci mais c'est vrai qu'il est très beau mais je pense pas à sortir souvent en même temps quand on a dit mille livres de colos c'est difficile d'aller dans tous ces livres donc j'essaye de faire tourner au fil des mois ensuite dans le tome 11 j'ai fait la sorcière et celui ci j'adorais faire voilà une petite ilue hyper rapide à faire en même temps décoller une grosse de noir et comme c'est ce que je fais en premier après ça va hyper vite pour mettre en couleur donc voilà celui ci j'ai bien aimé le réaliser aussi je colorais pas souvent des méchants dans disney d'ailleurs ça fait penser que je crois que je vais craquer pour le livre méchant ou contre effet non méchant le méchant voilà l'autre fois j'ai feuilleté et finalement il me donne bien envie alors que c'est un livre que j'aurais pas du tout feuilleté auparavant mais plus que j'ai bien aimé faire celui ci ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'il y avait dedans donc voilà je vous ai pas dire mais tout ce qui est en noir je fais toujours au posca tout ce qui est couleur je tourne avec les aqua marqueurs et les fibra color principalement parfois je tape dans les steller quand j'ai pas ce qu'il faut mais voilà principalement c'est aqua marqueurs et fibra color et posca bien sûr pour le nom ensuite j'étais dans celui ci et le spécial portrait et ça c'est la déception de cet été puisque j'avais trop hâte de commencer en plus j'ai commencé par une élue que j'adore parce que simba c'est pareil c'est un de mes disney préférés et voilà j'ai toujours aimé colorier le royaume dessinée et donc voilà bref j'avais très envie de le faire donc ma foi il est fait mais je me suis un petit peu planté dans les couleurs parce que je trouve que l'ombrage est un peu trop prononcé mais bon dans l'ensemble ça passe il quand même hyper beau mais la déception c'est que ça a traversé voilà j'ai un papier je sais pas s'ils sont tous comme ça mais j'ai la première édition il me semble c'est ça et du coup ça traverse donc je suis hyper dégoûté donc je sais pas si j'ai continué au feutre ou si je passais aux clans couleur ou à l'acrylique ou que sége encore mais ouais je suis trop déçu pour que ce soit que c'est traversé et en plus comme ça traversé je sais que c'est prochain que je vais faire parce que pour voir si je peux camoufler donc ça m'oblige à faire un colo que j'ai pas forcément envie de faire tout de suite mais bon et vous voilà je suis dégoûté du que c'est traversé mais voilà les lieux est très très beau très très belle donc voilà pour tous les mystères que j'ai fait cet été donc je n'ai pas fait énormément mais j'ai fait un colo qui m'a pris beaucoup plus de temps et je suis trop trop contente d'être retourné dans un non mystère où j'ai pu grébouiller avec les crayons couleurs donc j'ai été dans le monde fragile voilà j'avais très très envie de de reprendre les noms mystères donc c'est ce que j'ai fait et j'ai fait ce joli mandril voilà j'étais voir sur internet dans celui ci ce qu'elle vient je vous l'avais déjà dit dans le blog c'est qu'on a le nom de tous les animaux qu'elle a dessiné donc du coup on peut aller trouver sur internet les inspirations et quand on n'est pas l'animal ça nous donne une idée des couleurs qu'il peut avoir si on veut rester dans des tonneries de naturel donc voilà donc j'ai fait les mandrilles et ben j'ai bien aimé voilà il m'a pris beaucoup de temps mais j'ai trop aimé le faire donc je me mets la pochette ça brille à un poumon et voilà il est bourré de détails et franchement voilà j'ai pris beaucoup de plaisir à y aller de temps en temps en fait c'est ce que j'ai fait là j'ai fait le colo par petites touches voilà de temps en temps j'avais colorié un petit élément et comme ça j'ai vu mon colo progresser et c'est vrai que du coup je me bloque beaucoup parce que quand je commence une illustration j'aime bien qu'elle soit finie c'est l'avantage des mystères ça a coupé donc je sais plus ce que je disais bref je vous disais que voilà dans les mystères j'aime bien parce que je finis mon illustration et dans les non mystères je fonctionne un peu pareil quand je commence une illustration faut qu'elle soit terminée donc je décolle pas tant que c'est pas fini mais finalement j'ai fait celui ci différemment cette fois ci puisque j'ai j'y suis allé par petites touches et comme ça j'ai vu mon colo avancé et j'ai fait beaucoup plaisir à le faire même s'il n'a pas été fait en une fois et donc je pense que je vais pouvoir retourner dans mes non mystères et fonctionner un peu plus comme ça voilà donc trop contente d'être retourné dans le kerby roseanne donc voilà pour mes colos pour terminer un peu je vais remettre ma petite pochette donc c'est reparti on est en septembre donc je vais essayer de reprendre un peu tout ça et puis voilà donc bah sur ce je vous laisse là merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que vous de votre côté vos colos et vos livres avancent plutôt bien et c'est vrai quand on a beaucoup beaucoup de livres surtout les mystères parce que j'ai principalement ça il faut faire tourner donc faut faire des choix et voilà j'essaie d'aller un petit peu partout donc voilà bon bah je vous laisse parce que ça va couper donc je vous souhaite une très belle semaine de très bon colo et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao oh 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 oh